Anne Proz, bonjour. Vous êtes guide conférencière et à ce titre, vous êtes, comme malheureusement tous vos confrères, directement impactés par les mesures sanitaires qui ont mis à mal à la fois le tourisme et les grands événements. Alors tout le secteur de l'événementiel est à l'arrêt depuis plusieurs mois maintenant, d'où la création de cette association EventEgen, dont vous êtes l'une des responsables. D'abord, pourquoi pas parler français ? C'est vraiment une des formations professionnelles ? Vous pensez que ça fait plus chic ? Non, 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 j'aurais pu le faire dans d'autres langues bien sûr. Mais en français ça aurait été bien parce qu'on est en France. Mais vous savez que le français de temps en temps n'a pas la même portée que l'anglais qui est très rapide et qui est compréhensible par tout le monde et beaucoup plus short, beaucoup plus court. Alors c'est surtout en tant qu'agence événementielle, puisque je crée des événements sur Lyon de guide conférencière, je suis passée à un stade différent puisque je crée des événements, des team building et c'est avec nos amis qui sont tous des entrepreneurs de l'événementiel que nous avons créé en effet fin novembre une association dédiée à tous nos petits copains de l'événementiel, à savoir que c'est une filière extrêmement étendue qui va du standiste au fleuriste, en passant par celui qui monte les chapiteaux, celui qui crée les événements, le photographe, donc une filière assez importante. – Et le restaurateur qui sert des repas à toutes les grandes manifestations. – Le traiteur, voilà, le traiteur ou le restaurateur aussi. – Dites-moi Anne-Prince, combien d'entreprises sont touchées dans la métropole ? Parce que vous avez dans votre association une centaine d'entreprises ? – Voilà, on a une centaine d'adhérents, après on a beaucoup de gens qui nous suivent puisque nous organisons tous les jeudis en décembre et puis un jeudi sur deux à partir de cette année, des visioconférences où nous invitons en général un témoin et un expert, le témoin étant ce qu'on appelle même un grand témoin, on a reçu Olivier Ginon, on a reçu Marie Rigaud, on a reçu Thierry Frémont, on a reçu des personnalités lyonnaise tout à fait impliquées, François Gaillard notamment le dernier, et puis des experts, les experts sont des avocats, sont des avocats spécialisés en restructuring, en droit des contrats, des experts tels que des experts comptables qui donnent des informations à nos adhérents, donc des adhérents une centaine, je termine, une centaine d'adhérents, mais aussi beaucoup de gens qui nous suivent, – Combien d'entreprises dans la métropole ? – Alors on n'a pas identifié totalement, ce qui était important pour nous, parce que c'est immense, on découvre chaque jour de nouvelles personnes impliquées dans l'événementiel, ce qui est important pour nous c'est que cette filière soit totalement aujourd'hui connue, alors qu'elle n'était pas identifiée. – D'accord, mais est-ce qu'on a une idée du chiffre d'affaires que ça représente pour l'agglomération lyonnaise ? – Non, pas vraiment, pas vraiment. – Combien d'autres salariés, on ne sait pas non plus, on ne sait pas grand-chose en fait. – Non, on est facilement à 30 000 personnes impliquées, ne serait-ce que sur Lyon. – 30 000 personnes qui sont aujourd'hui toutes en arrêt de travail. – Alors qui sont en arrêt de travail, il faut rappeler que ces gens-là ont un métier passion. Le métier passion, vous savez, c'est ce qu'on fait même quand on ne gagne pas d'argent, mais là au bout d'un moment ces gens-là ont vraiment une baisse de morale. On sent que la fin d'année était un peu difficile et cette reprise l'est encore plus, parce que ces gens ne savent pas quand aura lieu la vraie reprise, c'est-à-dire la reprise du travail. On est plein d'espoir, on espérait le 1er avril et on espère toujours ce printemps pour pouvoir créer des événements. – Ça ne sera pas un poisson, j'espère. – Non, non, non. – Dites-moi, des entreprises, est-ce qu'elles ont déjà, il y en a qui ont déjà disparu ? – Alors, certaines petites entreprises ont disparu, après il faut dire quand même que l'État joue son rôle, l'État nous aide, mais c'est une sorte de perfusion. – Alors oui, vous avez eu à la fois le chômage partiel, vous avez eu des avances, des aides, des prêts. – Voilà, il y a beaucoup d'aides, c'est vrai. – Alors j'ai vu que vous vous plaignez, vous dites les banques ne jouent pas le jeu. – Alors si, si, on a tous pris… – Ah non, non, mais vous l'avez dit, les banques ne jouent pas le jeu. Je l'ai vu sur votre communiqué, les banques ne jouent pas le jeu. – Les banques ne jouent pas toujours le jeu, et évidemment, vous savez, les gens ne prêtent, les banques ne prêtent qu'à ceux qui sont infiables. – Qui pourront rembourser, ce qui est logique. – Bon, avec chance, on a un décalage d'un an pour le remboursement, donc on est tranquille, ça va le faire. Alors, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est qu'on nous donne la possibilité d'avoir une campagne de communication. Donc nous sommes allés voir les institutionnels, que ce soit la métropole, que ce soit la région, que ce soit, nous avons vu la CPM, toutes sortes d'organismes de façon à d'abord être identifiés, ça c'est chose faite, et ensuite de leur demander de faire acte de communication nous concernant pour parler de nous, et surtout parler de nous aux entrepreneurs, pour qu'ils nous fassent confiance et créent très vite des événements avec nous en collaboration. – Alors Anne-Prost, effectivement, créer des événements, il faudra attendre que le couvre-feu soit levé, qu'il n'y ait pas de confinement, si tant est que, malheureusement, on en est dans les jours ou les semaines qui viennent. Mais une fois qu'on aura levé tout ça, on ne va pas faire des opérations du jour au lendemain. Il y a un délai d'envoi au métier. Si j'imagine, par exemple, un salon, un salon, ça se prépare un an à l'avance. Aujourd'hui, comme rien n'est prévu, il ne va rien se passer pendant un an. – Alors, c'est le problème, un commerçant ouvre sa boutique, un restaurateur ouvre son restaurant dans les 10 minutes, il a des clients, quels qu'ils soient, même s'il en a moins quand il est commerçant actuellement. Sauf que nous, en effet, étant donné qu'on va avoir cette notion de confiance, les gens vont nous refaire confiance tout doucement, et on va d'abord commencer par des petits événements. Et on souhaiterait vraiment des événements test, où éventuellement on puisse tester les gens, de façon à ce que les gens soient totalement tranquilles et nous fassent confiance dans l'organisation de l'événement. On est capable de gérer tous les problèmes, donc on est prêt à y aller, et on attend avec impatience que ces entreprises nous fassent confiance, d'abord sur des petits événements, avec peut-être cette période de test, et ensuite sur des événements plus conséquents. Et puis on s'adapte, vous savez, on est dans une période de réinvention, donc on va peut-être dégérer des événements avec moins de travail en amont, puisqu'on est quand même très professionnel, on a eu le temps de réfléchir, on est très réactif et on est prêt. – J'ai vu que vous organisiez une grande journée nationale, enfin vous vous associez plutôt à une grande journée nationale, ça sera mardi 2 février, vous attendez quoi ? – Alors en fait, cette journée du 2 février est décalée, en raison du confinement, évidemment à 18h, c'est très problématique pour nous, donc on attend une date ultérieure, mais nous sommes tous prêts, c'est vraiment notre mot d'ordre, the show must go on, on est prêts pour la suite, et on tient le choc avec nos adhérents et avec tous ceux qui nous suivent, parce qu'on se rend compte qu'on leur remonte le moral et l'énergie, on leur dit que c'est pas fini, qu'on va y arriver. – Alors je vois que vous êtes plein d'optimisme et que j'ose espérer que quand ça va reprendre, vous aurez appris le français, que vous pourrez nous donner toutes vos déclarations dans la banque de Molière, Anne Prost, je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021